Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de mes lectures de novembre. Et c'est mon plus petit mois de lecture, j'ai eu une grosse panne de lecture. Mais c'est aussi un des mois les plus satisfaisants en termes de qualité. Et vraiment j'avais tellement hâte de vous tourner cette vidéo, donc on ne va pas traîner, c'est parti ! Dans cette vidéo je ne vais vous parler que de 4 livres, mais 4 livres que j'ai adoré à tous les niveaux, dont 2 qui ont vraiment touché mon âme, clairement. Le premier il s'agit de Vampiria, alors le tombeau des immortels, donc Vampiria America de Victor Dixon, publié dans la collection R, mais je ne l'ai pas en physique, je l'ai écouté en audio sur Nextory, et c'était génial ! Il s'agit plus ou moins d'une suite de Vampiria, la première trilogie de Victor Dixon, donc je vais vous résumer celle-ci plutôt. Dans Vampiria on va suivre un univers où le roi soleil Louis XIV est devenu un vampire, et donc depuis le monde s'est arrêté de tourner normalement, et les humains sont un petit peu à la botte des vampires, et on est toujours dans ce système de royauté, et pourtant on est de nos jours, mais c'est une sorte du chrony où le roi est un vampire. C'est une saga que j'avais adorée, je l'avais écoutée en audio principalement, et j'avais très très hâte de lire la suite, d'écouter la suite, et dans Vampiria America on change de continent, on est en Amérique, et on va suivre un groupe de personnages qui se font appeler les Desperados, et qui vont essayer de réclamer des choses en organisant une prise d'otage. Et on est dans un huis clos, mais qui est absolument palpitant, vraiment j'avais très très peur de ce côté huis clos, parce que ça limite un petit peu le champ des possibles, mais Victor Dixen s'en est très très bien sorti, les personnages sont super attachants, on alterne entre les points de vue, donc il y en a beaucoup, et j'avais aussi peur d'être perdue, mais pas du tout, chaque personnage on réussit vite à comprendre comment il fonctionne, quelle est sa psychologie, qu'est-ce qu'il souhaite faire, et qu'est-ce qu'il a vraiment envie d'avoir, et j'ai trouvé que c'était incroyable, c'est vraiment très très bien écrit, peut-être même plus que la première trilogie, j'ai peut-être plus aimé que la première trilogie. En tout cas en audio ça passait super bien, vraiment les narrateurs, enfin les lecteurs sont incroyables, donc c'est une expérience que je vous recommande grandement, et si ce n'est pas en audio, découvrez le livre, parce que vraiment Victor Dixen a le don de nous subjuguer par sa plume, et par les événements, j'ai été choquée à plusieurs reprises, et vraiment j'ai très très hâte d'avoir la suite. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Steam Sailor, alors pas l'intégral, mais je vous montre l'intégral, parce que c'est le tome 2 qui est à l'intérieur que j'ai lu. Steam Sailor c'est publié chez Girlstream, et c'est écrit par Elias Green, et dans Steam Sailor on suit une jeune fille, qui va se retrouver sur un navire pirate de l'air, elle va se retrouver sur l'héliotrope, et découvrir son équipage, et ils vont se lancer dans une quête. Cette jeune fille Prudence, elle est un petit peu particulière, elle a une sorte de magie en elle, et on va comprendre petit à petit qu'est-ce qui se passe. Et dans ce tome 2, on va suivre deux groupes de personnages, et j'avais très peur de ce côté séparation du groupe, éclatement au sein de l'équipage, mais en fait ça nous permet de découvrir plusieurs univers qui sont hyper intéressantes. D'un côté on a des batailles, on est dans une prison, et on a des sortes de personnes qui vont sous terre pour extraire des minerais précieux. De l'autre on a un côté très la menace fantôme Star Wars, avec des courses de modules, c'est vraiment palpitant. C'était un super second tome, enfin deuxième tome, c'est très rare que je préfère les deuxièmes tomes, mais ça commence à devenir une habitude, et en tout cas c'est le cas pour Steam Saylor. Je vous recommande à 100% cette saga, je suis actuellement dans l'écoute du tome 3, parce que je les écoute en audio, ou je les lis en papier, j'alterne, et vraiment l'écoute en audio est incroyable. Sachant que j'ai rencontré l'autrice à Montreuil, et qu'elle m'a dit qu'elle avait adoré les audios, et que la voix de Prudence par exemple, était vraiment ce qu'elle avait imaginé dans sa tête, donc je trouve ça génial d'écouter, et de se dire que l'autrice est elle aussi subjuguée par ses lectures audio. Donc vraiment, je vous recommande Steam Saylor, c'est très, même s'il se passe beaucoup de choses, c'est très doux comme univers, c'est très chouette, c'est un beau mélange de fantasy, et de cosy, et foncé, vraiment, je ne peux que vous la recommander, sachant que, que ce soit l'intégrale comme ça, ou les tomes un par un, ils sont tous magnifiques, le travail de Gulfstream n'est plus approuvé, vraiment foncé. Les amis, les amis, les amis, on attaque du très très lourd, avec deux coups de cœur, très différents, mais vraiment, des coups de cœur ultimes. Le premier, il s'agit de, celle que je cherchais de Cassandre Lambert, publiée chez Didier Jeunesse, Cassandre Lambert, je l'ai découverte avec L'Empire des Femmes, qui avait été un coup de cœur, que j'avais, enfin, j'avais adoré la duologie, vraiment, et j'avais très très hâte de lire ce livre, mais très très peur, parce que je ne suis pas du tout fan de romance, en général, mais celui-ci, alors, il est marketé un peu comme romance, mais, ce n'était pas le but de l'autrice, elle voulait vraiment mettre en avant les troubles mentaux, et, et la précarité étudiante, et, du coup, je ne vous ai pas fait de résumé, dans celle que je cherchais, on va suivre Noah et Armel, qui vont se rencontrer lors de leur, de la première année universitaire de Noah, et Noah, il est très timide, et, et, il a un peu peur de cette situation, il se retrouve un peu seul, face à, à cette nouveauté qu'est le monde universitaire, et la vie étudiante, et la vie indépendante, et il va rencontrer Armel, et, sa vie va un petit peu, basculer, entre guillemets, hein, ça reste du contemporain, donc il ne se passe pas des choses, mirovolantes, mais, il va, trouver de l'intérêt, dans cette vie étudiante, il va, tomber amoureux, irrémédiablement, de Armel, et on va suivre un petit peu, leur évolution, à tous les deux, ce livre aborde vraiment, des questions très importantes, comme je vous disais, la précarité étudiante, qui est un sujet, qu'on a très très peu en livre, mais, qui pourtant, est, une réalité, enfin, une réalité, il aborde aussi les troubles mentaux, de façon très concrète, de façon très réaliste, de façon très vraie, très juste, et, on voit, on a par exemple, des séances de psy, qui sont, qui sont relatées, et qui sont, très réalistes, c'est très rare, mais, c'est le cas, et l'autrice tenait vraiment, à mettre des mots, sur ces troubles, qu'elle abordait, et je trouve que c'est, c'est une réussite, je suis passée du rire, aux larmes, j'ai, 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 j'ai pas pu m'arrêter, vraiment, ce livre, je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai dévoré, en deux jours, parce que j'ai eu un petit problème, avec mon premier exemplaire, mais, vraiment, c'était, c'était incroyable, alors, je pense que c'est aussi renforcé, par le fait, que ça se passe, dans l'université, que je fréquente, ça se passe, à l'université Lyon 3, et, ben, forcément, je me suis sentie, représentée, c'est un peu, un peu fort comme terme, ben, je fréquente, donc, forcément, j'étais très, 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 très impliquée, dans cette histoire, c'est très, très bien écrit, c'est parcouru de listes, et de, et d'échanges, de messages, et de plein de choses, et l'objet livre est incroyable, donc, vraiment, je ne peux que vous le recommander, moi, je vais m'empresser de le prêter à ma mère, parce qu'elle m'a dit, ah, mais moi aussi, je veux le lire, elle avait adoré l'Empire des Femmes, et, et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais ça a l'air génial, donc, je vais lui prêter, mais je voulais d'abord vous en parler en vidéo, histoire de l'avoir même sous les mains, dans la main plutôt, et, je remercie Cassandre Lambert, pour le temps qu'elle a accordé, lors du SLPJ, elle m'a fait une belle dédicace, et j'ai pu échanger avec elle, et c'était, c'était incroyable. Et enfin, depuis le temps que je suis censée lire ce livre, et que je vous en parle, et que je le mets dans des piles à lire, et que je vous vends, et survends la précédente saga de l'auteur, j'ai enfin lu L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez Deux Axis. C'est un livre qui traînait dans ma pâle, depuis un peu plus d'un an, parce que je l'ai acheté lors de la rencontre avec l'auteur, l'an dernier, mais, j'aurais dû le faire traîner jusqu'à février, jusqu'à la sortie du tome 2, en fait, parce que personne ne m'a dit que ça se finissait comme ça. Dans L'Empire du Vampire, on va suivre Gabriel de Léon, qui est un demi-vampire, et il va se retrouver enrôlé dans un ordre qui combat les vampires, parce que depuis que les vampires sont sur Terre, dans cet univers, le jour ne se lève plus, et la nature dépérit, les gens dépérissent, et il y a de plus en plus de vampires, et de moins en moins de sang, et Gabriel va se retrouver dans cet ordre religieux très particulier, et essayer de combattre les vampires. Et ce livre est un chef-d'oeuvre, vraiment. Alors, comment vous expliquer ? Ça commence par un échange entre Gabriel et une personne, dont je ne vous révélerai pas l'identité, et Gabriel va raconter sa vie. Et on va suivre du coup deux arcs narratifs différents, deux moments différents. Il va raconter comment il est devenu ce qu'il est devenu, comment il a intégré l'ordre, et aussi sa rencontre avec un groupe de personnages. Pareil, je ne vous en dis pas plus, parce que j'ai très très peur de vous spoiler, et ça mérite d'être découvert. Et on a cette alternance de point de vue qui est... Enfin, pas de point de vue de... Ah, j'ai perdu le long terme ! On a cette alternance de périodes qui, au début, me perturbait un peu, et puis finalement, on a très très envie de savoir ce qui se passe dans les deux périodes. On a envie de découvrir ce qui se passe, de découvrir ce qui est arrivé à Gabriel et à ses camarades. On a des amitiés et des relations qui se tissent là-dedans, qui sont incroyables. On a ce côté quête de quelque chose, et aussi ce côté roman initiatique. On a une plume qui est juste magnifique, et tellement... Tellement acérée, tellement pointue, tellement... Je ressentais ce livre. Pour vous dire, les 20 premiers pourcents, j'ai mis 4 mois à les lire. Non, peut-être pas, 3 mois. Je sais plus, je crois que j'ai commencé en août. J'ai lu les 20 premiers pourcents jusqu'à novembre, et en novembre, je me suis posée dessus réellement, et je l'ai fini en même pas une semaine, parce que j'étais captivée. Je ne pouvais plus m'arrêter. L'univers est incroyablement bien construit. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, après Nevernight, je me disais, mais comment faire mieux ? Comment faire autant ? Eh bien, l'auteur, il sait très bien ce qu'il fait, et c'est incroyable. On a aussi toute une réflexion autour de la religion et de la foi que je trouve extrêmement palpable, extrêmement réaliste. Certes, c'est dans un univers de fantaisie, mais l'ordre qu'intègre Gabriel est inspiré, je pense, de la religion chrétienne, si je ne dis pas de bêtises, et toute cette réflexion autour de la religion qui ponctue le roman. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a gênée, ou qui pourrait gêner, je pense, parce que ce n'est pas un éloge de la religion ou quoi, c'est vraiment une réflexion autour de la foi et de l'être humain. Et c'est juste... Vraiment, je ne comprends pas que tout le monde m'a dit « Lis-le, lis-le, il est incroyable ! » Tu vas voir, tu vas être impatiente de lire la suite, mais à ce point-là, je ne m'attendais pas à ça. Et la suite ne sort qu'en février 2024, donc... Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé sur Booknode. J'espère, j'espère, parce que cette fois, croyez-moi, je ne le ferai pas autant traîner. Ça, c'est sûr. Je vous le recommande à 100%. Attention, trigger warning pour à peu près tout. C'est un livre de fantaisie adulte, vraiment. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a certaines scènes qui m'ont mis mal. Je pense notamment aux animaux, parce que je suis très sensible sur ces sujets-là. Mais il y a plein de trigger warning, donc renseignez-vous. N'hésitez pas à l'ouvrir en magasin, parce qu'ils sont nommés au début. C'est moi qui ne les ai pas lus, c'est tout. Mais foncez, si jamais vous êtes tentés, foncez. Parce que c'est une pépite, c'est un bijou littéraire, et c'est maîtrisé de A à Z. La luminosité et le cadrage auront probablement changé, parce qu'en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas tourné dès la fin. Je n'avais pas conclu la vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ces livres vous font envie. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à échanger avec moi autour de ces superbes lectures. Si jamais ils vous tentent, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi. Et si vous n'avez rien à dire, ou que vous êtes simplement trop timide pour commenter, n'hésitez pas à laisser l'émoji gouttes de sang, parce qu'on a quand même deux livres qui parlent de vampires, donc je pense que le thème du sang, ça peut être pas mal. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Bye.